Dans cette nouvelle vidéo qui sort un peu de ce que j'ai l'habitude de vous présenter sur ma chaîne, je vais aborder avec vous le old school et vous faire découvrir des personnages incontournables pour ma génération. Ils nous ont fait rêver, ont créé cet engouement qui pour moi est toujours aussi fort qu'à mes débuts. Ils ont participé à beaucoup d'innovations qui aujourd'hui sont des incontournables dans la pêche de la carpe. Les faire parler pour avoir leur avis sur le monde de la carpe d'aujourd'hui, de leurs espoirs, de leurs doutes, mais aussi de tous les sujets qui les passionnent. Je vous le dis tout de suite dans ce genre de concept de vidéo, si parfois il y a un peu de technique, ce sera uniquement pour parler d'accessoires dont ils sont à l'origine et remettre l'église au milieu du village. Bonjour, c'est Hubert, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très heureux de faire parler un ami de longue date que j'ai toujours apprécié en tant que personne et depuis le jour où nous nous sommes rencontrés chez mon détaillant de l'époque, au Pêcheur de la Cité, qui était the place to be pour la carpe sur Lyon. Mes meilleurs souvenirs sont les longues soirées à par les carpes après un très bon repas concocté par Mrs. Smith, mon épouse. Et là, nous restions à discuter avec John face à face sur les canapés pendant que celui-ci mettait ses montages Big Carpe sous blister. Cela durait jusqu'à 4 heures du matin, mais uniquement parce qu'il lui fallait un peu de repos avant de partir sur l'Italie pour distribuer ses produits. Bon alors John, je suis très content d'avoir une conversation avec toi. Ça me fait plaisir aussi. Et comme je sais qu'elle va être riche, j'ai placé tout un tas de caméras pour en faire profiter la communauté de ma chaîne. Je n'en ai jamais vu autant. Tu n'en as jamais vu. Depuis le temps qu'on ne s'est pas vus, ma première question, elle est très simple. Comment vas-tu et que deviens-tu ? C'est vrai que ça fait très longtemps. C'est vrai. C'est vrai que là, j'avoue qu'il me semble, on s'est peut-être vus à Montluçon. Oui, mais c'est vraiment trop. Vraiment, vraiment. Vraiment, c'était dans les premiers moments quand on a pêché un Enduro ensemble. Oui. Je crois que c'est ça. Oui. On a fait le Méribel jaunage. C'est ça. Tu m'avais dit, John, on pêcherait ensemble, je connais le lac comme ma poche. Oui. Mais ça ne nous a pas aidé. Tu m'as dit, il faut quand même avoir un bon tirage au sort. Oui. Et on ne l'a pas eu. On ne l'a pas eu. Et on a passé un super moment ensemble. C'est vrai. C'est vrai. Et je me rappelle très bien parce que c'était le moment quand ma femme était enceinte. Oui. Après, c'est ma fille Amélie qui est née, qui a maintenant 26 ans. Voilà. Donc, on sait la date. On sait la date. C'est vrai que ça fait très longtemps. Trop longtemps. Trop longtemps. Il faut dire que tu ne viens plus beaucoup en France. C'est vrai depuis un moment. Oui. Donc, c'est pour ça aussi. Et comme moi, je ne vais pas souvent d'Angleterre. Voilà. La boucle est bouclée. Exactement. Et qu'est-ce que tu deviens alors ? Ça va. Oui. J'ai passé un moment difficile, une période difficile. J'étais malade. Oui. J'ai eu un cancer dans la prostate. Oh. J'ai eu une chimiothérapie, une radiothérapie. Ça date de cinq ans maintenant. Malheureusement, il s'est échappé. C'est dans le sang. Donc, il y a toujours un risque que ça revient. Oui. Mais je suis les traitements. J'ai un oncologue qui me suit régulièrement tous les trois mois avec des prises de sang. Et je me sens bien. Je reprends les forces. Oui. Et je profite de ma vie. Et bien, c'est ce qu'il faut faire. Non, ça va bien. Ça va bien. Après, on a eu tous le problème de Covid. Oui. Et aussi, pour nous, surtout, le problème du Brexit. Ah oui, le Brexit. Et le Brexit, c'est un désastre, je dirais. Oui. En fait, pour nous aussi. Pour vous aussi, oui. Parce qu'en fait, le Brexit, pour vous, ça a été un énorme problème à l'exportation. Par contre, nous, ça a été un énorme problème à l'importation. Tout à fait. Parce que maintenant, en fait, on s'aperçoit qu'on a de moins en moins de matériel qui nous vient d'Angleterre. Mais tu vois, par exemple, pour Bitcarp, ça date de 33 ans. Et 95 % de mon chiffre d'affaires, c'était avec l'Europe. J'avais un accord avec mon ami John Baker, que c'est lui qui vendait en Angleterre. Et moi, je vendais en Europe. Et on ne marchait pas sur les pieds, les uns sur les autres. D'accord. Donc, tout mon marché, c'est en France, Italie, Espagne. Et avec le Brexit, je n'ai plus moyen d'exporter tout ce qui est alimentaire. D'accord. Donc, d'un jour au autre, tout ce qui est des appâts, je ne peux pas les exporter. C'est pour ça que Bitcarp, au niveau des appâts, a disparu sur le marché. Alors, pour les personnes qui ne connaissent pas ton parcours, moi, ce que j'aimerais que tu nous dises, c'est qu'est-ce que tu faisais avant de te consacrer à la pêche de la carpe ? Parce que moi, perso, je le sais, je connais l'histoire, mais j'aimerais bien qu'ils vous la racontent parce que c'est tout à fait magnifique. Alors, vas-y, explique-nous un peu. Mais dans ma vie, j'ai toujours eu deux passions. C'est le scrim et la pêche. Et quand j'étais à l'école secondaire, quand j'avais 11-12 ans, j'aimais tous les sports. Je faisais du football, badminton, tennis, cricket, je faisais tout. Comme moi, quoi. Comme toi. T'es vrai sportif, quoi. Ouais. Et un jour, il y a un ami à l'école qui est venu. Il m'a dit, il faudrait absolument que tu essaies le scrim parce que tu transperces les gens. Je ne sais pas si ça, c'est le bon mot en français. Mais bon, au gros, c'est ça qu'il m'a dit. Je dis, ça me plaît. Donc, j'ai essayé et puis ça m'a plu tout de suite. J'avais tout de suite un atout. C'était quelque chose qui m'a plu. Et donc, j'ai commencé à faire les scrims à l'école. J'ai passé par les juniors, les moins de 20 ans. Puis après, j'ai commencé à faire des concours, des compétitions nationaux, des scrims, surtout en EP. J'ai été sélectionné pour l'équipe de Grande-Bretagne pour les championnats du monde. Et juste après, c'est en 1980, donc ça date, j'ai été sélectionné pour faire les Jeux Olympiques à Moscou. Ça, c'était toute une autre histoire parce qu'à l'époque, je ne sais pas si tu te rappelles, mais il y avait des problèmes de nouveau avec les russes. Et puis, nous, on était avec Margaret Thatcher, qui était la première ministre à l'époque. Elle a dit que les sportifs, vous n'allez pas aux Jeux Olympiques. Mais en fait, après beaucoup de débats, elle nous a dit, vous pouvez y aller, mais c'est votre choix. Donc, il y avait 50% des sportifs qui ne sont pas allés. Moi, j'ai décidé d'y aller après tous mes entraînements. Pour moi, la politique et le sport, c'est deux choses différentes. Bien sûr. Moi, j'avais fait mes entraînements, j'ai voulu faire le sport. Mais ce qu'on a fait pour montrer qu'on n'était pas content avec ce qui se passait dans le monde, c'est qu'on n'a pas fait l'ouverture pour les Jeux et on n'a pas fait la fermeture. On est arrivé, on a fait les Jeux et on est parti. D'accord. Et ça a commencé une période de scrim, quand j'ai cherché à faire le mieux que je pouvais dans mon sport. Et j'ai suivi les Jeux à Moscou avec les Jeux à Los Angeles en 1984 et après les Jeux Olympiques à Seoul. Donc, j'ai fait trois Jeux Olympiques. Je vous avais dit que c'était quand même un truc particulier. Trois Jeux Olympiques. Et en Angleterre, tu as été combien de fois ? Cinq fois champion d'Angleterre à l'épée. Il n'y a rien là ? Donc, c'était 20 ans à peu près de ma vie quand j'ai consacré beaucoup, beaucoup de temps pour l'entraînement. J'ai fait ma pêche à côté. J'ai toujours pêché la carpe, mais ça m'a appris beaucoup de choses parce que j'étais obligé de faire une pêche rapide. Je n'avais pas le temps avec les entraînements. Six jours par semaine, il y avait des entraînements. Donc, des sessions, ce n'était pas faisable. C'était un matin, le soir, quelques heures ici, par là. Donc, j'ai appris à localiser les poissons, faire beaucoup de temps, passer mon temps à regarder, et puis pêcher quand je voyais les poissons et j'avais la chance de les toucher. Et ça m'a appris vraiment beaucoup de choses que je retiens toujours dans ma pêche. J'essaie de trouver les poissons, trouver la pêche. Je me dis toujours que dans un plan d'eau, n'importe quelle condition, si je peux trouver les carpes, je peux essayer d'en faire une mordre. Et c'est un peu mon approche quand je peux. En plus de trois Jeux Olympiques et cinq champions d'Angleterre, tu étais entraîneur aussi. Oui, après que j'ai arrêté la compétition, j'étais trop vieux. J'avais une trentaine d'années. Déjà ? Déjà ? Oui. On m'a demandé... En fait, j'étais avec l'association des scrims en Angleterre. J'ai fait mes entraînements en France pendant deux ans et les frais étaient couverts par l'association en Angleterre. D'accord. Mais en contrepartie, après les Jeux Olympiques de Séoul, je devais retourner en Angleterre et entraîner l'équipe de Grande-Bretagne. Des très grands scrimers que pour les jeunes, ils ne vont pas connaître, mais pour les plus âgés, il y avait Philippe Riboud, Philippe Boas, Olivier Langlais, Henri. Il y avait tout un tas de l'équipe de EP que je faisais. Ils étaient vraiment très très forts. Et pendant tes entraînements, juste après, tu faisais quoi ? J'étais l'entraîneur national de l'équipe de Grande-Bretagne pendant quelques années. Donc je faisais ça comme travail et j'enseignais aussi les autres professeurs, maîtres d'armes. Donc ça, c'était mon travail pendant quelques années. Et en même temps, je faisais pour gagner peu de ma vie parce que je ne gagnais pas beaucoup en faisant ça. J'étais entraîneur dans différentes écoles. Et c'est là où ça devient magique. Ecoutez bien, celle-là, il ne faut pas la perdre. Et j'étais donc, je faisais des cours dans différentes écoles prochaines chez moi. Et il y a une école où il y avait des deux jeunes garçons de Diana, donc des deux princes, William et Harry. Vous vous rendez compte ? Ce mec-là, il a entraîné les princes d'Angleterre à l'escrime. C'est quand même un truc de dingue. Pendant un an, ouais. Et le seul regret que j'ai, c'est qu'à la fin de l'année, quand il y avait la réunion des parents, donc il y avait Diana qui est venue avec les deux jeunes garçons. Et ils avaient fait une année d'escrime et ils avaient gagné. Donc il y avait un papier, tu vois, une petite médaille que j'avais donné. Et j'avais posé la question, est-ce que je pourrais avoir une photo avec vous deux ? Et si possible, aussi avec Diana. Mais ils ne voulaient pas. Ah oui, ah oui. Ils ne veulent pas faire ce genre de choses. Mais bon, à part ça, c'était quand même une période... C'est pas un truc de fou, ça, sans déconner ? C'est là que je n'ai pas raconté l'histoire sur William ou pas. De quoi ? J'ai une petite anecdote à dire sur une des princes. Ah si tu veux. Ah si tu veux. Ouais, vas-y, vas-y, balance. Balance. Et si je peux avoir des infos comme ça, c'est quand même pas mal. Et quand tu fais des cours d'escrime avec des jeunes, donc c'est des garçons qui ont 7-8 ans, il y a certaines règles à suivre au niveau de la sécurité. Donc premièrement, quand tu mets la masque, tu ne l'enlèves jamais. Sauf quand tu serres la main à la fin d'un combat, tu ne l'enlèves jamais. Deuxièmement, si ton adversaire, il retourne le dos, tu ne le touches jamais dans le dos. C'est pour la sécurité, pour ne pas blesser le derrière. Donc je mets les enfants de la classe en paire pour qu'ils font un mouvement. Donc ils font des mouvements. Et moi je suis, je tourne autour, je donne quelques conseils. Et j'ai toujours un fleuret dans la main. Et d'un coup, je vois une paire de... Je ne vois pas qui c'est parce qu'ils ont des masques. Je vois une paire d'escrimeurs. Et celui de l'autre côté, il enlève la masque. Et celui de ce côté, il fait une fente, il le touche. Comme ça. Et sans réfléchir, avec mon fleuret, j'ai fait... Plaf ! Sur les fesses. Sur les fesses. Et c'était ? Et puis il a retourné, il me regarde avec des yeux comme ça. C'était William. Prince William. Ah oui ? Et puis moi j'avais une image dans la tête. Ouais. Voilà. Tant le tour. Donc John est le seul mec, le seul anglais qui a réussi à fesser le Prince William. C'est quand même un truc de fou, quoi. Ouais. Petite année. Non mais c'est génial. Quand tu as fini ton escrime, qu'est-ce qui t'a poussé à créer une marque dans la pêche de la carpe ? Ça a commencé quand j'étais à INSEP, à Paris. Ouais. Parce que je faisais mes entraînements, mes cours de brevets d'éducateurs sportifs. C'est ça que je suivais en même temps, je faisais les cours. Mais dans mon temps de repos, je pêchais le lac en face, le lac de Minim. Très joli lac, juste à côté de l'INSEP. Et je pêchais donc à l'époque avec des bouillettes qu'on ne trouvait pas en France. Ouais. Avec des cheveux, avec un détecteur. Moi j'avais des anciens Delkim, Bamford Delkim, qui étaient convertis. Ouais. C'était rare. Donc je pêchais avec ça. Et les pêcheurs du coin venaient me voir pour regarder les yeux comme ça. Parce qu'ils voyaient ces billes colorées. Ils voyaient que ça fait bip bip bip. Et de temps en temps, je prenais une carpe. Oh, regarde le beau poisson ! Vous allez la manger ? Mais non, non, non. On prend une photo, on remet en l'eau. Et puis ça a fait pas mal de bruit autour. Et puis petit à petit, les pêcheurs venaient et me demandaient, mais est-ce que je peux en prendre ça ? Ou est-ce que je l'achète ? À l'époque, le seul magasin qu'ils vendaient, c'était chez Bunel. Jean-Louis. Oui, au bord de la Seine, à Paris. Ça a été le premier magasin à Paris qui a vendu du matériel carpe en importation directe d'Angleterre. Ça c'est, je crois, vers 1986 à peu près. Et en fait, quand on allait dans son magasin, il était minuscule. Oui. C'était un magasin minuscule. Et les bouillettes, elles étaient vendues dans une barquette. Oui, 200 grammes. Oui, il y avait, je ne sais pas combien de bouillettes, mais pas beaucoup. Non, pas beaucoup. Peut-être une centaine, même pas. Même pas. Cinquantaine, ça valait 5 francs. Oui, oui. À l'époque. Donc les pêcheurs que je voyais qui achetaient ça, ils ne pouvaient pas amorcer, c'était trop cher. Ah bien sûr. Tu en mets une sur un cheveu, puis tu lances. Oui, c'est tout. Ils prenaient des poissons quand même. Mais donc, il y avait ça. Et puis les pêcheurs venaient me voir. Et j'ai dit, ok, je vais t'en faire quelques produits chez moi. Donc dans la cuisine, j'ai fait un peu de mix, j'ai fait quelques bouillettes. J'ai donné un peu ici, par là, pour les pêcheurs. Et puis après un moment, j'avais plus en plus de gens qui venaient me voir. Mais tu peux en faire pour moi, tu peux en faire pour moi. Là, je passe à côté quelque chose. Et donc, j'ai commencé, j'ai fait un petit catalogue pour vendre pour un prix spécial ami pour les gens du coin. Et je l'ai appelé Carpe Pro. Et j'ai toujours le catalogue de Carpe Pro. D'accord. Ça, c'était… Ça, c'est une chose que je ne savais pas. Donc avant Big Carpe, tu avais… Avant Big Carpe. Il y avait Carpe Pro. Carpe Pro, d'accord. Et j'ai toujours le catalogue. Je t'enverrai la photo. Ah oui, ça, je veux bien. Je veux bien. Et donc, je vendais un peu de matériel. Et ça prenait de plus en plus d'ampleur. Et je faisais tout dans ma cuisine, chez moi. Donc… Et à côté, j'avais les scrims. J'avais mes cours dans l'école aussi. Et donc, après un moment, je me suis dit, mais… Ça commençait à prendre trop d'ampleur. Là, il faudrait que je me concentre sur les scrims. Là, j'ai deux ans d'entraînement avant les Jeux. Il ne faut pas que je… À côté, j'ai autre chose, tu vois. Et donc, j'ai laissé tomber pendant que j'étais en France. Après, j'ai fait les Jeux à Séoul. Et j'ai retourné en Angleterre. Et là, j'ai décidé de commencer à prendre le côté commerce pour les appâts. Vous avez vu une petite chose, on s'excuse. Il y a quelques voitures qui passent. On est dans un plan d'eau au bord d'une route. Oui, mais c'est tranquille quand même. Mais c'est quand même tranquille. Et puis bon, ils ne parlent pas très fort. Le phlegme britannique, ce n'est pas comme nous. Alors, pour en revenir un peu à la pêche, quel est le moment que tu as le plus apprécié depuis que tu pêches la carpe ? T'as dû en avoir un paquet, je suppose. Mais si tu peux en sortir un du lot, quelque chose… Moi, si c'était moi, une chose que je sais de toi, c'est quand même la chance que tu avais quelquefois dans la pêche de la carpe. Oui, c'est vrai. Parce que je me rappelle, on avait les mêmes amis en Italie à Mantova. On pêchait le même lac, le lago di Mezzo supérieur. Oui, oui, oui. Et quand même, arriver à deux heures du matin, jeter deux cannes n'importe comment. Pas tout à fait, mais bon… Mais bon, presque. Prendre deux carassins et ensuite une carpe de plus de 20 kg, une commune de plus de 20 kg, ce n'est pas commun quand même. Il faut avoir un peu de chance. Moi, perso, ça ne m'est jamais arrivé. Bon, je ne suis pas très chanceux non plus, mais voilà. C'est vrai que je suis très chanceux. Moi, de toi, c'est ce que je me rappelle, parce qu'on avait… on a les mêmes amis en Italie. Oui, oui. On en parlera après. On en parle après aussi, oui. Mais à l'école, j'avais le surnom, tu dis surnom ? Lucky John. Ah, ben voilà. Mais voilà. Voilà pourquoi. Lucky John. Mais on va discuter un petit peu, mais je trouve que le plus que, par exemple, on entraîne, le plus qu'on met d'efforts dans quelque chose, le plus qu'on est chanceux. C'est vrai. Tu penses ça ? Je pense ça vraiment. Ce que j'ai appris par mes entraîneurs à l'escrime, en fait, moi, j'appelle ça, en anglais, on dit « ticking the box », ça veut dire « cocher la case ». Et par exemple, à l'entraînement, tu as les étirements, tu as la force, tu as la rapidité, tu as la nutrition, tu as la psychologie. Tu as toute une ligne de choses qu'il faut entraîner pour être au top. Si tu manques quelque chose, tu ne vas pas arriver. Donc, il faut tout entraîner. Et donc, tu fais les entraînements, et si à la fin, tu arrives à une compétition qui est très importante, où tu essaies de faire quelque chose qui est importante dans ta vie, et tu peux dire que tu as coché au mieux toutes tes cases, et à la fin, tu ne gagnes pas. C'est que tu dis « je n'ai pas gagné, mais quand même, j'ai fait le mieux. J'ai fait au mieux ». Et souvent, par chance, tu arrives à gagner ou sortir le poisson que tu as recherché. D'accord. Et on dit « voilà, tu es chanceux ». Mais, après ma période, quand je faisais l'escrime, j'ai mis tout l'effort que je mettais dans le sport d'escrime, dans tout ce que je faisais pour la pêche à la carpe. D'accord. Et ça m'a toujours aidé à réussir. Bien sûr, on échoue tous. Oui, mais ça revient à dire souvent ce que je dis dans mes vidéos. C'est-à-dire que le mental, même dans la pêche de la carpe, joue énormément. Si tu crois en ce que tu fais, si tu es sûr de ta stratégie, normalement, ça fonctionne. Oui. Souvent, par exemple, comme j'ai fait ma propre société de pêche pour les appâts depuis longtemps, j'étais 100% confiant dans mes appâts. Donc, je n'avais même pas à penser. Mes appâts, c'est ce que je mets là. Si je mets sur le bon endroit, les carpes vont manger. Et si je fais la présentation comme il faut, si les carpes sont là, je ferai des carpes. Donc, je pouvais réfléchir à tout ce qui est autour, tout ce qui est localiser les poissons, trouver les spots, comment placer les lignes, est-ce que c'est mieux de pêcher ce poste là-bas ou peut-être aller là-bas pêcher le même spot de là-bas parce que les lignes sont différentes. Bien réfléchir à sa pêche et sa stratégie. Et c'est facile à expliquer, mais c'est difficile à faire quand tu n'as pas beaucoup d'expérience. Bien sûr. Surtout pour ceux qui commencent, quand tu n'as pas d'expérience, si tu n'as pas de touche, tu ne sais pas quoi faire. Et c'est difficile. Mais si tu peux donner un conseil pour les gens, c'est qu'essaye d'apprendre quelque chose tout le temps quand vous êtes à la pêche. Même si vous ne faites pas de poisson, vous avez essayé quelque chose, essaye-le vraiment. Laisse le temps pour que ça fonctionne. Et si ça ne marche pas, au moins une autre fois, tu peux dire, si c'est comme ça la dernière fois, je ne vais pas refaire la même chose, je vais faire comme ça. Et tu changes de stratégie. Et ça te permet d'avancer. Donc là, on a quand même dévié ta meilleure. Mais je t'avais dit, on va dévier. Oui, tu m'avais dit. Tu m'avais dit que ça allait partir en sucette à un moment ou à un autre. Là, ton meilleur souvenir, c'est quoi ? Tu en as un qui sort du lot ? Le meilleur moment, en fait, ce n'est pas forcément, j'étais en train de réfléchir, mais ce n'est pas forcément un gros poisson. Mais ça peut être un gros poisson pour certaines raisons. Et la raison pourquoi je vais choisir un moment avec un gros poisson, je ne vais pas parler du poisson. mais tout simplement que j'ai recherché un poisson dans un lac qui était proche de chez moi. J'avais consacré une année. Je me suis dit, je vais essayer de prendre ce poisson sur ce lac. Pendant l'année, je l'ai prise. Et quand je l'ai pris, ce poisson, c'était... On appelle ça du sibling. Oui. Et quand j'ai pris ce poisson, c'était le mois de janvier. Il faisait un temps de canard. Un temps de chien, un temps de canard. Exactement. Et quand j'ai pris ce poisson, j'avais des émotions qui étaient super fortes. Mais vraiment, presque à pleurer. Oui. Et je l'ai senti parce que j'avais consacré tellement de temps et d'efforts pour essayer de le faire. Et quand j'ai réussi, c'était un peu comme gagner les Jeux. Oui. J'aurais préféré gagner les Jeux quand même. Mais bon. Mais bon. Tu comprends. Oui, je comprends le sens. C'était l'émotion. C'était une sensation d'émotion. Donc là, on va rentrer plus dans le mindset. Ce que vous appelez le mindset, l'état d'esprit en Angleterre. C'est-à-dire que si... Je vais placer le cerveau. Qu'est-ce que tu penses de la pêche de la carne d'aujourd'hui ? Et si on la mettait en parallèle à la pêche d'hier, à ce qu'on a connu, parce qu'on fait partie de la même génération, à ce qu'on a connu hier, c'est ça. Qu'est-ce que tu en ressortirais de tout ça ? Je suis quelqu'un qui n'a pas de... Je n'ai pas de regrets sur ma vie, premièrement. Je dis ça simplement parce que le passé, c'est le passé. Donc, je regarde plutôt aujourd'hui et demain et l'avenir. Je ne peux rien changer dans ce qui s'est passé. Et il y a une évolution dans tout ce qu'on fait dans la vie. La carpe, on fait partie. Et je suis très heureux d'avoir vécu les moments du début de la carpe, ce que nous avons vécu ensemble aussi, une partie, parce qu'il y avait des moments de recherche, de découverte, de beaucoup de choses qu'on ne va jamais retrouver. Ça, c'est clair. Le pioneering, par exemple, c'est de dire d'aller découvrir des sites, des lacs, des endroits. Maintenant, avec internet, tout le monde connaît tout. Oui. Et avant, quand j'ai commencé à pêcher la carpe, et pendant beaucoup d'années au début, il n'y avait pas de cheveux. Il fallait mettre le lapin sur l'hameçon. Sur l'hameçon. Il n'y avait pas de détecteur. Il n'y avait pas de bêcher. Non. On pêchait l'hiver, la nuit. J'avais des bottes normaux. Je dormais par terre avec mon sac à couchage. Ah, tu avais un sac de couchage ? Oui, quand même. C'était le luxe. Moi, je dormais dans mon fourreau. J'étais un peu plus fin à l'époque, donc je tenais dans mon fourreau. Oui, dans mon fourreau. Mais c'était une époque qui était vraiment très spéciale. Et puis, on avait la chance de le vivre. Et il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Et aujourd'hui, il y a tout disponible pour tout le monde. C'est vrai. Donc, tu peux acheter des montages tout faits. Tu acheter des bouillettes tout faits. Tu as tout à disponibilité. Et ça rend, d'un côté pour moi, ça rend la pêche, je dirais, trop facile. Et on n'apprend pas à tous ces petits détails qui font partie de la carte pour moi. Je donne un exemple. J'aime pêcher tous les poissons. Et j'aime beaucoup pêcher au stick. Long couler avec un flotteur, avec le courant. Et j'ai fait beaucoup de ça et je le fais toujours. Et on apprend tellement sur l'amorçage. On a toujours une touche sur un certain endroit. Pourquoi là ? Pourquoi pas là ? C'est parce que là, il y a un trou ou il y a une branche ou il y a quelque chose. Ou le courant, il fait ci, il fait ça. Donc, on apprend. Et en apprenant, on peut appliquer ça sur la carte. Même si on pêche en plan d'eau au niveau de l'amorçage. Par exemple, un autre exemple. Quand tu pêches avec des asticots ou des casters sur un stick, tu fais un petit amorçage régulier. Tu mets cinq asticots chaque lancé. Tu refais cinq asticots. Tu refais cinq asticots. Tu passes une heure en faisant ça. Peut-être que tu fais une aplette. Tu fais quelques goujons. Tu ne fais pas grand-chose. Mais tu continues. Qu'est-ce qui arrive à la fin ? Un chevenne. Bien. Tu continues. Un gros chevenne. Ou une carpe. Ou une barbeau. Les gros poissons arrivent. Petit à petit, tu apprends à amorcer. Sonder. Pêcher avec un flotteur. Et quand on fait ça, et autres types de pêches. Feeder, par exemple. Je trouve que tu pêches mieux la carpe. Et aujourd'hui, beaucoup de pêcheurs qui pêchent la carpe, ils commencent avec la carpe. Et je trouve que c'est dommage. Ils passent à côté de plein de choses. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as encore des contacts avec des pêcheurs anglais de notre époque ? Qui sont encore actifs ? Malheureusement, il y a quelqu'un qui sont partis. Oui. Quelques-uns, oui. À un certain âge. Je suis toujours en bon contact avec John Baker. Denis McFetrich. Denis Lamalice. Denis Lamalice. Il y a beaucoup qui ont vu les vidéos de chez nous, qui sont vraiment fans de Denis. Il ne parle pas beaucoup de français. Oui. Mais il a juste la tête pour... Il est sympa, quoi. Oui. Et Denis, je le vois souvent. Donc j'ai toujours mon contact avec ces personnes-là. Alors maintenant, je voudrais te poser une question. Quels sont tes futurs projets dans la pêche de la carpe ? Et pourquoi ? Le seul projet que j'ai vraiment, que je tiens à réaliser, c'est d'écrire un livre. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. Et beaucoup de gens m'ont dit, mais pourquoi tu n'écris pas un livre ? Et je l'avais commencé en fait. Il y a maintenant presque dix ans. Et j'avais écrit. En fait, pour faire le livre que je voulais faire, il fallait faire à peu près cent mille mots. Oui. Ça fait un joli livre dans ces zones-là. Et je l'avais commencé. J'avais fait la moitié. Et en fait, la difficulté que j'avais sur ce moment-là, c'était qu'il y avait tellement de choses à écrire et que je voulais sortir. Et je ne savais pas trop comment l'aborder. Parce que beaucoup de gens me parlent de technique. Et je ne voulais pas vraiment faire un bouquin technique. C'était plutôt les histoires, l'approche de la pêche. L'approche de la pêche, oui. Plutôt que tout ce qui est des nœuds et tout ça. Mais l'autre côté, c'est que beaucoup me demandaient, mais comment tu fais ça ? Pourquoi tu le fais comme ça ? Et au niveau des appâts, comment faire des bouillettes dures ? Comment faire des flottes ? Comment tu fais ça ? Pourquoi tu fais ça ? Et donc, en fait, il y avait presque deux livres à faire. Et donc, je l'avais commencé. Je l'ai mis à côté. J'ai recommencé. J'ai mis à côté. Et c'est quelque chose que je tiens vraiment à faire. Je ne te dis pas quand. Je vais le finir. Mais c'est un projet pour le futur. J'aimerais bien le faire. Ça me plairait de faire ça. Alors, il faut dire aussi qu'en Angleterre, c'est possible d'écrire un livre. Parce que beaucoup d'Anglais, il y a un marché énorme pour le livre en Angleterre. Beaucoup moins maintenant, mais il y a un marché quand même. Non, mais il y a un marché quand même. Alors qu'en France, plus personne ne lit. Oui. Parce que moi aussi, souvent, on me demande, on me dit, pourquoi Hubert, tu n'écris pas un livre ? Le problème, c'est que moi, si j'écris un livre, je vais en vendre trois. Ma mère, ma femme et toi. C'est pas rentable. Je vais y passer des heures. C'est le même problème avec les DVD. On me demande souvent. On a vu le premier DVD, Technique et Stratégie, une vidéo telle. On l'adore. Et pourquoi tu ne fais pas d'autres DVD ? Mais le problème, on ne peut pas les vendre. Et ça coûte trop cher. Voilà. Et en plus, ce qu'il faut se dire, c'est qu'écrire un livre, c'est très, très contraignant. Tout à fait, oui. Ce n'est pas comme de faire une vidéo comme ça, où on discute ces pratiques. Et pourtant, quand on les regarde, on a beaucoup plus d'informations dans un livre que dans une vidéo. Oui. Parce qu'on a le temps de penser à tout quand on écrit. Mais le marché, je pense que le marché est loin. Oui. Est loin. Oui. Je pense que j'aimerais bien toujours le faire, parce que je crois qu'il y a un moyen de rentabiliser le cours. Oui, bien sûr. Ce n'est pas un moyen de faire de l'argent. Non. Parce qu'il n'y a pas assez de banques. Non, non, non. Mais rentabiliser, oui. Et il y a aussi des collecteurs. Voilà, voilà. Par exemple, tu peux les imprimer, puis peut-être avoir la couverture en cuir. Oui. Tu vois, quelques éditions limitées, faire un truc, signer, pour rentabiliser le travail. Oui. Mais ce n'est pas un moyen de gagner de l'argent. Ah non, non, non. Ça c'est fini, ça c'est fini. On va terminer cette... C'est pas une interview. Non. C'est plutôt une petite discussion avec nous. Exactement. Devant les caméras. Mais si tu avais quelque chose à rajouter... Je crois que j'aimerais simplement dire que pour moi, la pêche est beaucoup plus que ça. Oui. C'est aussi ça. Oui. La nature. Passer des bons moments avec des amis. Oui. J'apprécie beaucoup aujourd'hui passer un moment, partir avec un bon ami, passer un moment au bord de l'eau. Oui. Appréciez un poisson qui prend autant que si c'est moi qui le prends. Il y a la phrase que Roder Jensen a mis dans son livre, n'oubliez pas de sentir les fleurs au bord de la route. Ça je trouve que c'est très vrai. Il faut profiter de la vie. Oui. Là, on a tous les deux une soixantaine. Oui. Merci de le rappeler. Rien à mon ami. Moi, je suis plus agréé que toi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Non, mais je trouve qu'il faut vraiment profiter de la vie. Et au niveau de la pêche, c'est beaucoup plus que les poissons. Et surtout, beaucoup plus que la taille des poissons. Bien sûr. Il y a plein de choses... C'est ce que je dis souvent. Oui. Mr. and Mrs. Smith. Tu te rappelles de cette histoire ? Bien sûr, je me rappelle de ça, oui. Mr. and Mrs. Smith. Mais ça, c'est quand on était ensemble à Mary Bell. Oui. En fait, je vous explique le truc, c'est que quand on a fait, quand on a décidé de faire l'enduro de Mary Bell Jaunage ensemble, John m'avait dit, oui, mais on le fait à une seule condition, c'est que le matin, on parle français et l'après-midi, on parle anglais. Et voilà. C'est normal. Et donc, toi, quand tu étais en cours de français en Angleterre, comment s'appelaient les... Mais dans les livres, il y avait une famille. Voilà. Il fallait apprendre avec la famille. Et c'était Monsieur et Madame Bertillon. Voilà. Et nous, c'était Mr. and Mrs. Smith. Et depuis, vous avez toujours été Monsieur et Mrs. Smith. Voilà. Et donc, pour John, on a toujours été Mr. and Mrs. Smith. Et voilà. Voilà pourquoi on s'appelle souvent comme ça. Oui, oui. Eh bien, écoute. Ouh. Celle-là, elle vient sauter juste derrière. Peut-être qu'elle est même dans l'axe de la caméra, à mon avis. Ça peut être sympa, ça. Ça peut être sympa, un petit départ. Petit départ pour finir, oui. Bon, écoute, John. C'est bon ? C'est bon ? OK. Je te remercie. OK. C'est moi, c'est moi. On va peut-être manger un petit peu, boire un petit coup. Je crois. Et puis finir la soirée comme ça. Merci, mon ami. Bien. Super. Ah ouais. Bien que l'on ne se voit plus très souvent, John est un ami. Et je suis vraiment très heureux d'avoir partagé cela avec vous. Je remercie John d'avoir accordé ce moment à mes abonnés. D'autres vidéos de ce style feront leur apparition de temps en temps sur la chaîne. J'ai l'avantage d'avoir un passé important avec beaucoup de grands pêcheurs old school qui ont marqué leur époque. Et je vais vous en faire profiter. J'espère que grâce à ces vidéos, vous pourrez remonter le temps. Le petit pouce bleu, c'est pour me faire plaisir. Et continuez pour les commentaires. Lâchez-vous. A bientôt. Et gardez la pêche.